Ah ouais, il faut que je regarde là. Bon, allez, j'y vais. En fait, on ne sait pas si on a raison d'espérer quelque chose, un événement, une sorte de miracle le dimanche soir, enfin le 30 au soir, mais on voit autour de nous en tout cas une dynamique militante qui correspond quand même très bien aux enjeux. Il y a une menace, une menace directe. On pensait que l'extrême droite, c'était pour dans trois ans et finalement c'est pour dans deux, trois semaines. On ne veut pas d'un gouvernement bardé là, on ne veut pas non plus d'un nouveau gouvernement Macron. Donc il faut clairement gagner ces élections. Donc sur le terrain, on le voit bien, le Rassemblement National fait des ravages. On est dans une situation un peu plus dure et on le sent aussi quand même dans les discussions sur les marchés. On sent que cette pauvreté, cette précarité, cette souffrance quotidienne de beaucoup de gens, on sent que ça se traduit par une sorte de colère confuse et qui finit par un vote extrême droite. L'enjeu de cette campagne, c'est justement de convaincre tout le monde que le Rassemblement National en vérité surfe sur la colère légitime mais que ça ne doit pas être la solution sinon les conséquences seraient catastrophiques. Alors nous, on est dans cette logique d'essayer de redonner de l'espoir à gauche avec cette idée que la gauche peut repartir à l'offensive et remettre en avant les questions sociales, services publics, salaires, retraites, enfin voilà tout ce qu'on a envie de faire entendre et qui vont ensemble en fait. Donc le nouveau Front Populaire s'est mis en place juste après, en vérité. On appelle quelques jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très positif, qui ne s'est pas construit par en haut mais qui s'est construit sous la pression, sous la pression des manifestations, sous la pression des militants et des militantes. Et ce qu'on voit aujourd'hui concrètement sur le terrain, c'est une unité qui est fantastique, avec des militants syndicalistes, des militants politiques, de toutes les organisations qui s'investissent réellement dans la campagne pour battre la droite et battre l'extrême droite. Allez, petite pause café. Il y a vraiment une unité qui se fait et une unité qui est presque surprenante puisqu'elle va de Hollande à Poutou, mais là ce sont les noms d'en haut. Mais en réalité, c'est des bases militantes du Parti Socialiste, en passant par le PC, la LFI, les Verts, et y compris évidemment tout un milieu syndicaliste, notamment de la CGT. Et puis on se raccroche avec des collectifs militants, des assos, et là il y a quelque chose qui se passe avec une vraie préoccupation unitaire. On espère que ça va aller au-delà de la séquence électorale parce qu'en fait on a besoin d'une reconstruction du mouvement social et on a besoin aussi derrière de la reconstruction d'une gauche, mais d'une gauche radicale, d'une gauche de combat et celle qu'on a perdue depuis longtemps. Au niveau national et notamment sur le plan médiatique, on subit une offensive, le nouveau Front populaire subit une offensive très très forte où sont racontées vraiment les pires horreurs. C'est sûr que la réaction des possédants, de la droite, des macroniens, mais je recommence, il m'a tiré la langue là ! La réaction qu'on voit dans les médias, tous les médias, d'ailleurs tous les gros médias, qui reflètent ce que pensent les classes possédantes et les partis politiques macroniens, droite, extrême droite, c'est à la fois inquiétant parce que c'est un climat du débat et un climat politique très violent, très agressif, qui est basé sur des mensonges, de l'injure, de la calomnie. Plus la parole droite-arde ou de l'extra-droite est décomplexée, plus c'est violent et plus il y a une agression contre nous, les couches militantes, mais même au-delà, contre les populations, contre les pauvres. se faire traiter d'antisémite aujourd'hui par le Rassemblement National qui, dont le principal dirigeant disait encore il y a quelques années que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, bon, il faut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est dramatique, voilà, c'est dramatique. S'ils sont si offensifs que ça, c'est que quelque part, ils ne sont pas si sereins que ça. Et on le voit notamment avec le programme qui est mis en avant pour le nouveau Front populaire, où dès qu'on parle un peu salaire, ou dès qu'on parle retraite à 60 ans, ou dès qu'on parle service public, moyen pour l'hôpital, moyen pour l'école, il y a comme un petit affoilement en fait. Et l'affoilement, ce n'est pas juste les politiciens, c'est aussi les médias, les journalistes, les chroniqueurs qui ont tellement intégré le libéralisme, tellement intégré que ça ne pouvait se passer que comme ça, que dès qu'on parle d'autre chose, pour eux, ça devient ou hors sujet, ou scandaleux. Donc cette campagne, elle est évidemment dégueulasse, mais pourquoi elle existe cette campagne ? Elle existe parce qu'en fait, ils ont peur, voilà, ils ont peur d'une victoire, du nouveau Front populaire, donc ça ne doit pas nous affaiblir, au contraire, ça doit nous donner confiance sur le fait qu'on peut gagner. Pour nous, c'est ça qui se joue en fait. C'est vraiment la lutte des classes dans cette élection-là. Et bon, ce n'est pas si simple que ça de mettre tout ça en avant, mais n'empêche que dans le fond, c'est ça qui est en train de se passer et on peut justement espérer qu'il y ait un retournement possible, ou en tout cas le début d'un retournement. On n'y arrivera pas si on est divisé. Donc on doit le faire, on doit le faire sur un programme d'urgence qui est très clair, qui est en grande partie celui du nouveau Front populaire, mais il nous faudra aller plus loin, mener les combats écolos, les combats dans les boîtes, les combats féministes. Et ça, il nous faudra être le plus nombreux et nombreuses possible. Et si on veut vraiment sortir d'une période de résignation, il faut qu'on ait des petites victoires. Et le 30 juin, ça comptera forcément pour la suite. Si ce n'est pas une victoire d'immense, ça sera plus dur. On sera en plus mauvaise position. Et puis surtout, si le 7 juillet, ce qu'il en ressort, c'est un gouvernement d'extrême droite, on sait déjà très clairement qu'on sera dans une posture beaucoup plus difficile pour la suite. Et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas envie de tester la chose, on n'a vraiment pas envie d'essayer. Mais en tout cas, il y a toujours l'idée de ne rien lâcher du tout.